Bonjour et bienvenue sur VisioFormation Tunisie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques astuces d'utilisation de la recopie dans Excel 2007. Donc, j'ai regroupé ces astuces en trois types. Premièrement, lorsque vous voulez répéter un texte, soit numérique ou alphanumérique, donc là, par exemple, j'ai saisi la valeur 2010. Et je fais une recopie, il y aura bien sûr la répétition du même texte. De même, pour des valeurs, formes de chaînes de caractère, il y aura le même texte. Donc, deuxième type d'astuce, c'est que si vous utilisez, par exemple, les jours de la semaine, ou bien les mois, ou bien une date. Et là, c'est très simple, il suffit de saisir une seule valeur, par exemple, le mardi. Vous faites une recopie, il y aura bien sûr le reste des jours de la semaine dans l'ordre. Sinon, les mois, vous pouvez commencer par n'importe quel mois. Vous faites une recopie. Et vous aurez le reste des mois. De même, pour la date, il suffit de saisir la date, slash 12, slash 2009. Et vous faites une recopie. Et ça marche. Donc, vous voyez qu'on est en décembre, 31 décembre, puis le 1er janvier 2010, etc. Dernier type d'astuce, lorsque vous voulez créer des suites numériques, telles que, par exemple, cette liste d'années. Donc, ça ne suffit pas d'écrire une seule valeur de l'année, mais plutôt, il faut saisir au moins les deux premières. Donc, 1996. Puis, vous sélectionnez les deux ensemble. Puis, vous faites la recopie. Et là, vous voyez qu'il incrémente automatiquement. Bien sûr, suite à ce que vous avez saisi. Là, bon, bien sûr, il faut faire la même chose. Ça ne suffit pas de saisir le zéro, parce que là, si vous faites zéro, puis la recopie. Bien sûr, il va afficher la même valeur, comme tout à l'heure dans la valeur 2010. Donc, on supprime ces valeurs erronées. On rajoute la deuxième valeur, qui est là, des pas de 5. Donc, 5. Vous sélectionnez les deux cellules ensemble et vous procédez à la recopie. Bon, je termine avec une dernière astuce. Si vous voulez reprendre la même mise en forme des cellules, par exemple, couleur derrière plan des cellules, donc, il suffit d'utiliser la recopie d'une cellule vide pour que ça marche. Je vous remercie pour votre attention.